Je me suis aperçue qu'on ne parlait jamais de très rarement, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans le milieu amical, de religion, de foi, de croyance, etc. Et le fait qu'il ait écrit ce livre et qu'il en parle de façon très simple et très naturelle a en quelque sorte un peu libéré la parole. La conversion, c'est quelque chose de très délicat, de très subtil, c'est quelque chose qui vous porte dans la direction que vous avez pris, c'est un changement de point de vue, c'est un changement de regard, c'est une ouverture, mais qui se fait de douceur et qui ne doit pas vous faire entrer dans un mur, qui doit au contraire vous aider à aller plus loin vers où vous étiez déjà en train d'aller. C'est exactement ce que j'ai vécu. Sa foi, sa relation à Dieu est vraiment, je trouve, très personnelle, très intime et c'est ça qui me touche en fait. Les catholiques, ils ont un peu une image ragarde et moi je suis dans un métier de télé où il ne faut pas être ragarde. Donc j'avais un peu un doute une soirée, mais pas tant que ça. Et les gens m'ont souvent dit, oh là là, tu es courageux, mieux de dire ça directement pour tout le monde parce que tu prends un risque. En fait, franchement, ça fait maintenant 4 ans que je n'ai rien marqué. Mais les gens sont au courant et j'avoue que je pense que ça les touche plutôt qu'autre chose que j'en ai parlé. Moi, en revanche, ça n'a rien changé puisque je ne suis pas allé à ces catéchèses. Moi, j'ai reçu l'éducation catholique, mais je suis assez distante par rapport à ça. Donc, pour moi, ça n'a pas changé grand chose. Mon mari est maintenant très croyant et que forcément, ça me change un peu forcément, mais ça n'a pas changé en tout cas, moi, ma croyance à moi. Avant cette conversion, je voyais, par exemple, la messe où j'avais été toute mon enfance et je m'étais emmerdé toute mon enfance à la messe, tous les démarches. Et donc, pour moi, la messe, c'était un endroit. J'en étais arrivé à une conclusion sans ironie, sans faire... Je m'étais dit, en fait, être chrétien, tu vas être catholique, c'est s'emmerder tous ensemble une heure par semaine. Et alors, maintenant, quand je vais à la messe, je me dis, ça fait 2000 ans qu'il y a des gens qui sont femmes de Jésus qui vont là. Je vois les gens comme des fans, je les vois comme mes frères et soeurs, et puis je les vois comme des gens qui sont portants d'un club. Bien sûr, quand je forme maire d'Apollamètre, ça arrive, toujours, mais ça change quand même tout. L'église, c'est pareil. L'église, vous voyez ça, comme puisque c'est l'institution, deux fois millénaire, vieille, il y a eu du club parade, les vieillards, les chins, les dorures. En côté de la plaque, ça, pour moi, maintenant, l'église, c'est pas ça. L'église, c'est un petit club tout jeune, dominant, c'est rien par rapport à l'histoire de l'humanité. C'est un petit club tout jeune, débutant. Deux gens qui se passent ce message de personne à personne, que ce soit dans une église ou pas, des chrétiens, que ce soit protestants, que ce soit orthodoxes, que ce soit chrétien. Et voilà, c'est un truc, un message d'amour qui continue. Je dirais qu'il y a Jésus d'un côté, qui j'ai certainement beaucoup d'affection, entre guillemets, je dirais. Je dirais pas de l'amour, mais de l'affection. Et l'église, moi, je suis un peu plus distant, puisque j'ai, comme je doute beaucoup de ma foi, j'ai toujours un peu le sentiment, quand je vais à l'église, qu'on me dit comment il faut que je pense. J'ai pas l'impression d'être complètement libre. Une question que beaucoup de gens se posent, que chacun essaie d'être aimé dans sa vie, que les moyens pour y arriver sont pas trop faciles, et que le chemin que le héros du film, Thierry, trouve, c'est une façon d'y arriver.